La Maison La Chêne à Sainte-Thérèse accueillait le lancement de la première édition du gala Flambeau, une initiative de l'organisme Cobabille. Cet événement, qui sera présenté le 18 mai prochain au Centre d'art La Petite Église, honorera tous les acteurs de l'eau de la Cour Honor qui agissent pour la protection de celle-ci. Qui doit agir pour l'eau? Il y a nous, Cobabille, mais nous, notre rôle c'est de concerter les acteurs et les convaincre d'agir. Il y a les municipalités, il y a les organismes communautaires, il y a les entreprises. Tout le monde a sa part d'action à réaliser dans notre plan directeur de l'eau. Pour cette première édition, le Cobabille a choisi son premier gardien de l'eau, soit Guy Charbonneau, le maire de Sainte-Anne-des-Pleines. L'environnement, ce sont une série de petits gestes que l'on pose, bout à bout, chacun d'entre nous, et qui finit par faire une action qui est importante. Ce qui me préoccupe le plus actuellement en tant que responsable de ma communauté, en tant que maire, ce qui me préoccupe le plus, c'est le réchauffement climatique, le changement, les changements climatiques. La partie de l'eau, c'est une partie, il y en reste d'autres, on fera des actions ailleurs, mais celle-là, c'en est une, et c'en est une importante. L'animation de la soirée sera, quant à elle, assurée par le comédien, humoriste et porteur d'eau, J.C. Lauzon. La famille grandit aussi, la famille des sympathisants à l'eau, à l'environnement, on a moins peur d'en parler, on va s'amuser, on va rire, tout en faisant la promotion de tous ces gestes-là qui vont dans le sens d'un meilleur environnement, puis d'une eau potable pour toujours, on espère. C'était un reportage de Valérie Schmalz.